Mes impressions concernant la conférence, elles sont bonnes. Cette conférence fait partie de nos habitudes, c'est devenu une coutume pour nous, dans la mesure où nous sommes vraiment un syndicat sérieux, nous sommes des enseignants sérieux. La cause pour laquelle nous militons, elle est vraiment noble. Donc c'est important pour nous, chaque année, avant de commencer le cours, de tenir cette conférence afin de pouvoir faire le bilan des années écoulées et puis voir un peu comment aborder les nouvelles années. Voilà, donc mes impressions sont bonnes. On a déjà tout ébauché lors de la conférence. Et moi, au cours de cette conférence, mon intervention s'intéressait aux femmes enseignantes, vacataires comme moi, des établissements et universités privées. Et là, c'est vraiment gentil de votre part de me donner ici la parole. Et cette parole-là, je vais toujours m'adresser aux femmes enseignantes. Parce que les femmes enseignantes, elles ont peur et puis elles sont bloquées. Déjà que dans le milieu, nous ne sommes pas nombreuses. Voilà, donc c'est important pour nous de nous réunir au sein d'un syndicat et surtout le Modepsi. Voilà, moi, je ne connais que le Modepsi parce qu'au sein du Modepsi, je retrouve ce qu'il faut. Voilà, le Modepsi offre aux enseignants ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise. Le Modepsi défend les enseignants. Donc, je demande aux femmes enseignantes de nous rejoindre. Nous, nous sommes dans le Modepsi et avec les hommes, on travaille au sein du Modepsi. Quand il s'agit même de descendre, d'aller sur le terrain pour aller traquer les établissements qui ne payent pas, nous, les femmes, nous nous mettons dans ces dispositions-là et avec nos hommes, nous partons sur le terrain. Il ne faudrait pas que ces femmes-là aient peur. Il faudrait qu'elles nous rejoignent au Modepsi pour qu'on puisse travailler. En tout cas, moi, ici, mon intervention, c'est de m'adresser à ces femmes, pour que ces femmes-là se lèvent, qu'elles se lèvent et puis qu'elles prennent conscience parce que, comme je l'ai dit, cette cause-là, elle est pour tout le monde. À partir du moment où tu es enseignant, que tu es vacataire et que tu es femme, lève-toi, viens, et puis au sein du Modepsi, tu verras. Et aujourd'hui, la femme, on dit que la femme est battante, mais une femme battante, elle n'est pas couchée. Aujourd'hui, on parle d'émancipation et on retrouve les femmes dans tous les corps de métier. Il y a des femmes pilotes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des corps de métier et excellent même mieux que les hommes. Voilà, moi, dans mon domaine, il y a certaines écoles où je suis seule. Et là, même où je suis seule, la seule femme, on me dit, Madame Coré, vraiment, on vous préfère par rapport aux hommes. Donc, c'est l'endroit et le moment indiqués pour que je puisse vraiment sensibiliser ces femmes-là afin qu'elles puissent nous rejoindre, pour qu'on puisse nous aider, pour qu'on puisse vraiment combattre, pour qu'on puisse vraiment travailler et puis rester au sein du Modepsi, pour le développement du Modepsi, afin que le Modepsi puisse mieux, 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 mieux traiter la cause des enseignants. Voilà ce que je peux vous dire. Je tiens à féliciter déjà le Bureau national pour ses actions qu'il mène, parce que déjà, un Bureau national, chaque année, qui appelle ses sympathiciens son Bureau pour présenter son bilan, c'est vraiment à féliciter, à encourager. Et nous continuons à soutenir le Bureau national dans cette démarche, à présenter toutes les activités qu'il mène à leurs sympathisants, à leurs militants, pour que chaque militant sache la démarche qu'elle fait et les actions qu'elle mène sur le terrain. Alors nous tenons à féliciter sur cette démarche, le Secrétaire général national, Kouya, et son Bureau national. Nous sommes d'autant heureux pour ces acquis qu'il nous a présentés ce jour, lors de sa conférence de rentrée, et féliciter tout son Bureau national, pour le soutien qu'ils ont apporté à tous ces enseignants du supérieur privé. Nous sommes avec eux, et nous les accompagnons dans cette démarche. À l'issue de cette conférence de presse qui vient de se tenir, on peut retenir quelques moments forts, à savoir que le Modepsi est pleinement engagé dans la lutte pour assainir le milieu. Le Modepsi se veut donc un syndicat qui va donc mener à bien et à bon port la lutte syndicale dans le milieu de l'enseignement supérieur privé. Les défis sont nombreux, ils sont nombreux, et chaque année, il y a de nouveaux défis. Mais je pense que le Modepsi avance, c'est avec vous, camarades enseignants, que le Modepsi va avancer. Nous avons des acquis, mais nous voulons faire mieux. C'est pourquoi nous appelons tous les enseignants à se syndiquer. Plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts. Donc je demande à tous les enseignants de nous rejoindre dans la lutte afin que le milieu de l'enseignement supérieur privé soit assainé, de sorte qu'aucun enseignant n'ait à envier qui que ce soit. C'est vrai, l'enseignement est un sacerdoce, mais nous pouvons vivre aisément de notre travail, puisque nous sommes des intellectuels. Par rapport à la proférence de presse, c'est toujours dans notre ligne, ou bien toujours dans le mouvement du syndicat, de lutter pour le bien-être de chaque enseignant. Nous trouvons que les points qui nous ont amenés à adhérer au Modepsi ont été soulevés, c'est-à-dire lutter contre les enseignants et les écoles qui ne payent pas leurs enseignants, aussi aider le ministère à pouvoir mettre en place un système qui puisse permettre à l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire de prendre un certain élan, comme certains de mes camarades l'ont souligné, au-delà de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, on pourrait le dire comme ça, de n'importe quoi. Les gens s'y mettent, les fondateurs viennent là, un peu comme un marché, pour se faire de l'argent, au détriment de nos jeunes frères. Alors que nous savons tous que l'école ou l'enseignement est un sacerdoce. On vient là pour apporter son aide, apporter son savoir et permettre à l'État de pouvoir avancer, de pouvoir faire naître des personnes qui sont chargées d'amener l'État à aller de l'avant pour un avenir glorieux. Donc, pour ma part, je pense que le général Kuyin et ceux qui étaient assis à la table de conférence ont soulevé des points qui nous font plaisir, des points qui nous étaient ceux pour quoi nous avons adhéré au Maudepsi. Je suis affilié à Maudepsi, le mouvement des droits de défense des enseignements supérieurs privés de Côte d'Ivoire. Alors ce mouvement est bienvenu. Bienvenue dans le sens là-même que ce mouvement nous permet aujourd'hui de nous exprimer, nous exprimer concernant les problèmes liés à l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire. Et grâce aujourd'hui à ce mouvement, on sent que les choses bougent, les choses bougent. Il faut dire aussi que ce mouvement nous a permis de nous exprimer pour dire que l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire n'est pas la traîne. c'est pour toutes ces bonnes actions menées par cette corporation, par ce mouvement Maudepsi aujourd'hui que nous sommes là à tout moment, c'est-à-dire pour booster les actions de ce mouvement-là pour que nous soyez là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Maudepsi